Bonjour Alain, alors à Paris bien sûr les 18 et 19 avril il va y avoir la cigale, il va y avoir le Bataclan, il va y avoir des occasions de rencontrer ce public qui vous aime depuis si longtemps, qui fait la fête avec vous, avec vos chansons. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de faire ces concerts et comme d'habitude quoi, c'est la joie de vivre quoi. C'est la rencontre avant tout, le bonheur de chanter ces chansons. Ben oui, c'est le plaisir quand on est sur scène, quand on voit ce petit public qui arrive, qui est en extage et qui vient aussi prendre la chaleur du désert, la chaleur du soleil, voilà, vu ce qui se passe aussi dans notre Afrique, c'est le message. C'est un message de paix, vous avez dit à l'Olympia, c'est un message de paix, d'amour. Message d'amour et ce que je chante, je chante toujours la vie de tous les jours, voilà. Vous chantez l'amitié entre les peuples, on va entendre Aïcha comme ça parce qu'évidemment celle-là vous ne pouvez pas y échapper. Ah non, ah non, ah non, Aïcha pour moi, en plus écrite par Jean-Jacques Goldman, c'est quelque chose de fabuleux, c'est Aïcha. Aïcha, Aïcha, elle a explosé dans nos... Quand je vois surtout des pays qui ne parlent pas français, qu'Aïcha, elle a chanté en Égypte, en Hollande, en Angleterre, elle ne chante en français. C'est l'amitié entre les peuples, c'est l'amitié avec le peuple juif, c'est l'amitié avec tout le monde. Bravo, bravo, ce que j'ai envie de dire c'est que c'est l'amitié entre hommes, entre humains. Il n'y a pas de différence de couleur, il n'y a pas de différence de quoi que ce soit. C'est le rapprochement, c'est ça que je me bats toujours, c'est comme chez moi, comme partout, je me bats de dire arrêtez, laissez-nous, laissez-nous, c'est-à-dire cassez-nous les frontières. Faites surveiller, ce n'est pas un problème, c'est tout à fait normal, on peut sécuriser, surveiller, il n'y a aucun souci. Parce que moi d'antan j'avais plus ce problème-là pour avoir mon passeport et pour sortir, il y avait des obligations. Et ça, ça c'est un petit peu pour un jeune, ça ne permet de faire que des bêtises, parce que quand il voit qu'il y a quelque chose qu'il peut faire, mais il a de l'interdit, il ne faut pas, il faut un petit peu essayer d'adoucir les interdits. Vous avez beaucoup fait pour l'amitié, quelque part avec une chanson comme ça, qui devient un hymne, et Didi, et puis toutes ces chansons que vous chantez sur scène, qui appartiennent aux gens finalement. Oui, oui, c'est ça, c'est ça le plaisir, c'est ça le fait de dire, voilà, je suis un artiste, comme je dis souvent par accident, parce que c'est inné, je n'ai pas fait d'école de musique, je n'ai rien fait, c'est inné, c'est mon bon Dieu qui m'a donné ça, et je sais comment l'utiliser. Et le fait de traverser les fronts nutières, de ramener cette musique qui parle d'amour et qui parle de la paix, c'était un grand plaisir, même si des fois on rencontre des difficultés. C'est quoi les difficultés ? Les difficultés qu'on voit souvent, quand on sourit, il sourit comme un con, quand on ne sourit pas, pourquoi il ne sourit pas ? C'est ça, on vous reproche de sourire, Alain ? Toujours, toujours, c'est pas que moi, moi je pense que, on est les fils d'Adam, on n'est pas toujours satisfait. Il n'y a pas longtemps, certains vous ont reproché d'avoir eu la nationalité marocaine. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et bien c'est ça, ce que je veux dire, c'est des choses qui ne valent rien, c'est des bêtises, je dis tout le monde, c'est des bêtises. Alors, avoir une nationalité marocaine, en plus, je suis en tant que musulman, en plus, j'ai grandi marocain, j'ai grandi avec mes voisins, c'est entre frères, c'est ça, ce que je chante, ce que je fais. Alors, et tandis que, depuis que j'étais petit, je ne peux pas tourner ma veste et je ne peux pas tourner le dos à quelqu'un qui m'aime. Oui. Voilà. Et les Marocains vous aiment aussi ? Ben oui, partout, partout, c'est pas que, Marocains, surtout Marocains, j'ai grandi avec. Oui. On a les mêmes coutumes, j'ai les mêmes coutumes, le même langage, le même sujet de vie, alors il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci sur ça. Oui. Même chez moi, il n'y a aucun problème avec. Il y a un truc, je l'ai dit souvent, en respectant la politique, c'est la politique, en laissant les politiciens faire ce qu'ils veulent. Nous, on est en train de passer le message de dire, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de parler. On ne peut pas se permettre aussi d'aller poser son nez des choses que ce n'est pas les miennes. Moi, si quelqu'un veut me parler de musique, on parle musique. Mais si je parle politique, je respecte. Mais quand même, par exemple, il va y avoir des élections présidentielles en Algérie. Et là, vous vous dites, vous, j'ai quand même envie de défendre Bouteflika, le président. Je le dis haut et fort. Pourquoi ? Parce que depuis qu'il est venu, ce monsieur-là, j'ai la sécurité. Depuis qu'il est venu, ce monsieur-là, mon pays a changé. Depuis qu'il est venu, ce monsieur-là, mon pays a évolué, plus qu'évolué. Là, ça fait 10 jours, j'étais là-bas aussi. Il y a des jeunes qui font des choses, il y a des associations. Il y a, mon Dieu, il y a beaucoup de choses que ça a changé. Et j'ai trouvé que ce monsieur-là, quand même, quand même, je suis fier de dire ça. Et il a effacé nos dettes, quand même. Mais malgré son âge, parce qu'on dit, bon, il est malade. C'est vrai. Moi, il y a quelque chose, peut-être je dis des bêtises, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre parce que je ne vis pas là-bas. Excusez-moi, parce que je ne voyais qu'un seul bonhomme qui a fait quelque chose de bien chez moi. Alors, pour moi, je dis, il n'y a pas de remplaçant, peut-être rien à mieux. C'est vrai, je ne suis pas en train de critiquer les autres, quand même. Quand même, ils sont là aussi. Moi, je l'ai vu aussi, mon premier ministre, dernier mois, où j'étais en tournée là-bas, qui ne dormait pas, qui partait aussi. Il partait au Sahara, surtout le Sahara, qu'on a oublié. Et j'ai vu que ce monsieur-là, quand même, il y a d'autres projets. C'est comme je parle aussi du Maroc aussi. Je parle aussi du Maroc quand il est venu, Mohamed, à sa majesté le roi, c'est que j'ai vu qu'il y avait un grand, grand changement aussi au Maroc. Le Maroc, c'est aussi, c'est big. Le monsieur, il ne dort pas, il parle, je le vois. Donc, vous allez chanter en Algérie pour cette campagne électorale. On va vous entendre chanter « C'est la vie », là. Un hymne comme ça, vous allez chanter ça. Pour moi, en tant qu'Algérien, les Algériens, maintenant, ils veulent vivre, vu que c'est la situation. On a passé des moments quand même, beaucoup de choses, qu'ils étaient mal. Alors maintenant, l'Algérien, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut vivre, il veut continuer à vivre et continuer à avoir sa fierté et continuer à avoir la tête haute. Alors, pour moi, c'est pourquoi soutenir ce monsieur, c'est vrai. Mais quand on voit la télévision, malade ou pas malade, pour moi, c'est qu'il y a quelqu'un que je le vois quand même, il a tout son esprit, il a toujours sa tête. Mais s'il y a... Moi, pour moi, c'est que je le dis, oh, il faut, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais soutenu une politique, je n'ai jamais soutenu, je n'ai jamais dans ma vie soutenu un parti. Alors, je ne soutiens pas un parti, excusez-moi de dire ça, oh et fort, je soutiens l'homme. Moi, j'ai envie de soutenir cet homme-là, qui est là, qui m'a quand même permis, quand je rentre chez moi avec un étranger, je suis fier de le ramener maintenant dans un grand hôtel, je suis fier de le ramener chez moi, il y a tout. S'il a envie de, je ne sais pas moi, d'un petit whisky ou autre chose, je trouve. C'est ça, il faut dire des choses claires et nettes. S'il a envie de quelque chose que dans le temps, on ne la trouvait pas en Algérie, maintenant, il y a des choses qu'on trouve, qu'on ne trouve pas en Algérie. Écoutez ça, c'est la vie. Allez, deux secondes là. C'est la vie. Voilà, c'est ça, donc c'est la vie. Parce que c'est le sourire de Raled, c'est l'optimisme finalement. Regardez, c'est la vie quand quelqu'un m'a ramené ça, c'est ce qui s'appelle Radouane, qui est marocain. Moi, pour moi, j'ai dit toujours, dans le temps, j'étais tout seul en Algérie, qui a cassé toutes les frontières, connu aux Etats-Unis. J'ai trouvé ma deuxième main pour bien applaudir. Voilà. Alors j'ai dit toujours, avec une seule main, on ne peut pas applaudir. Avec deux, oui. Voilà. Merci Raled, c'est la vie. Elle a tourné donc en France, on est tellement contents. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous, merci.